Salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Iker on est parti dans une nouvelle vidéo de Smite on va jouer face à un Thor, une Nox, un combo, un Loki. Bon le pari c'est combien de fois je meurs dans cette game, combien de fois je meurs dans cette game alors là ça va être il était une fois vous jouer contre une compo qui veut vous casser le cul quelles sont les solutions qui vous offre à vous est ce que là il faut faire contre alt f4 ou contrôler la sub et fermer Smite non vous devez jouer vous devez jouer vous devez jouer bien évidemment c'est votre objectif vous avez envie de jouer vous avez envie de vous amuser la question c'est est ce que vous allez vraiment vous amuser dans cette game je ne crois pas je suis pas sûr je suis pas sûr je suis pas sûr donc on est parti on va jouer un rush bâton de sorcier on va jouer un build late game parce que le but ici ça va essayer d'éviter de crever pour éviter de crever il va falloir jouer très très safe très gentil très très poussif donc donc voilà pourquoi je pourquoi alors peut-être celui qui découvrirait cette cette chaîne sur cette magnifique chaîne youtube sur cette vidéo pourquoi je dis que je vais morfler parce que nox nox thor ça vous contrôle et vu que je suis un personnage qui a un tout petit escape en tout petit ridicule escape je suis mal barré en plus nous avons le qui le perso invisible qui peut me ulti qui peut décaler qui peut me casser le cul ça fait déjà deux perso mais ce qu'il y avait que ça non il ya kumbakarna le fameux kumbakarna qui va faire flash endormissement et ensuite ulti sur un cuculcan si j'ai pas de bide je suis mort donc vous comprenez que tor me force ma purification s'il me retourne dessus je suis obligé de purif nox me force la purification si elle me un voilà ça fait beaucoup ça fait beaucoup c'est ce qu'on appelle faire beaucoup et normalement on est un peu là je sais qu'elle est un peu vulgaire cette expression mais je suis un peu la pute de la game je suis un peu ça voilà voilà un peu ça normalement le truc donc si je finis à 0 10 10 c'est à peu près normal si je finis à 10 0 20 c'est qu'en face ils sont nuls à chier parce que là faut quand même relativiser c'est à dire si je fais une énorme game c'est que les mecs en face sont nuls parce que si je joue contre des gens qui sont bons mécaniquement je ne peux pas survivre on aimerait bien on aimerait bien mais on ne peut pas allez on va essayer de retourner sur la bid line on a donné un bon early à un bon early à au con alors il y a un AFK mid-heure à d'accord on a un rama qui était sur la solo elle a commencé avec son 1 je joue à terre on me reçoit est ce que est ce que je suis sur terre là tu danses un rêve une off commence avec son 1 maintenant peut-être ah bah je joue plus beaucoup à spite alors peut-être que c'est le nouveau skill order peut-être que tor et loki ont décidé de jungle tous les solo tous les deux je ne sais pas trop je ne sais je ne sais que je ne sais quoi penser il faut essayer de taper c'est le gros sebi voilà on prend la tornade et on va tranquillement faire le rouge non on va faire la veille unbats qui saute sur place pour essayer de clean la jungle le berserker barrage ça permet de clean entièrement le truc unbats a décidé de back il y a déjà son speed qui rebote ça va vite alors j'ai juste besoin d'utiliser ma tornade au niveau 2 c'est suffisant pour cliquer mon oeuf par contre je claque une potion de hui pour regen et ensuite je prends un point dans mon niveau 2 on est bien on n'a pas du tout la mana pour attention elle a de la mana le but c'est juste de dépêcher a priori c'est pas la meilleure nox de la terre donc on a peut-être une chance je crois qu'on a eu une opinion et le 300 je suis pas sûr qu'on ait le bâton de sorcier je crois que ça vaut la plainte maintenant ah non ça m'a mis 300 ensuite on achète une petite oie et pour le moment on n'est pas mort et visons le positif toujours le positif alors on n'est pas encore mort 3 minutes 34 0 mort et 0 mort de côté toute l'équipe il va utiliser des sorts donc j'utilise également mon sort voilà mais je garde derrière mon alors est-ce qu'on a des mid-arpy à faire il veut faire la lane je pense sacrifice à bt normalement ma tornade tue maintenant normalement c'est pas un objet à mana c'est un objet qui augmente le pool de mana le bâton de sorcier il n'est pas un objet à mana et puis je rappelle on se traîne le cul encore encore 100 balles je peux pas débrouiller je peux pas débrouiller pourquoi pas pourquoi pas moi je tente pas le duel face à tort parce que j'ai tort de faire le duel face à tort merci oui le problème c'est que le problème c'est que je suis du cul can et que je ne pourrais pas aller sur mon rouge j'ai besoin d'un peu d'aide j'aimerais bien aller sur mon rouge mais je pense qu'on se l'est fait voler par tort peut-être est-ce que j'ai tort de m'être fait voler le rouge non je me suis pas fait voler alors quand on est jungle ce qui peut être intéressant c'est de regarder justement si le rouge est sur votre mid et pas sur le mid adverse pour pouvoir tout simplement je crois que j'ai mal mis ma tornade elle touche que 5 spires c'est pas mal vous allez me dire mais c'est bien quand elle touche que 6 nouvelle façon de fonctionner du côté de la petite il me reste 7 gold 3 de mana on aimerait bien que ça clean rapidement et on va back et on part sur les bottes de concentration on achète ensuite des potions de mana parce qu'on en a marre de souffrir en mana et ensuite on plait le jeu et on revient vite c'est bien c'est que la nocque ça back aussi donc ça freeze la lane on est bien le level 7 vous voyez qu'on a de l'avance sur elle en terme de level donc c'est plutôt cool normalement on devrait pas arriver trop en retard par rapport à la ligne donc on devrait avoir 3 sbires sur la ligne qu'on a laissé si j'avais eu la mana pour des push je l'aurais fait mais vous voyez qu'on a pas trop perdu 2 sbires là ce qu'il faut c'est d'essayer de l'élastique correctement les minions et de garder la tornade pour le pour le prochain truc comme ça ça nous permet d'économiser de la mana un peu bien des push et on va essayer d'attaquer nox dès qu'il se retourne on attaque j'ai dit non j'ai dit non la tornade c'est plutôt ouais j'avais mal de toucher ah non ça va ça touche tout yes on est content on a ulti au rang 2 on claque une potion de mana on va aller voir ses sbires on claque un peu sort on va essayer de décliner vite on reste pro on est pas encore hyper safe bon la duo lane a l'air de morfler mais il y a un 2 on a pris un kill c'est déjà ça on va essayer de récupérer la prochaine ligne rapidement positionnant la tornade le plus haut possible pour pouvoir la récupérer pour les minarpites gauche euh minarpites droite et pour le moment les gars peut-être le 10-0-10 plutôt que le 0-10 bon j'ai comme je disais comme je disais la nox elle a pas fait polytechnique a priori donc c'est bien pour moi on va pas cracher dans la soupe c'est mieux pour moi que ça soit euh que ça soit pas MLC style sans face quand même on va se le cacher on va partir sur un pendentif de chronos parce que c'est un objet qui donne beaucoup de de puissance euh on va racheter une petite ward le unbat qui chase le tord le tord est seulement au niveau 6 en même temps on ne l'a pas vu hein c'est pas bon quand les mid laners et leurs junglers ne jouent pas ensemble bon moi j'ai un peu l'habitude de jouer mid lane même si je joue plus beaucoup au jeu et mécaniquement on a pas trop on a des levels d'avance ce qui fait que là le tord va avoir du mal à nous tuer j'arrive pour la nox rien de faire quelque chose il va se faire tuer non elle a raté son sort je pense pas que je puisse la tuer je pense pas que je puisse la tuer mais euh oh bah il y a les minions qui viennent dans la tornade merci les gars ça c'est bien c'est team play je pense pas que je suis on est pas mal je suis déçu c'est pas mal c'est une sorte de l'un de l'un d'autre on va se faire la nuit on la tue peut-être on a été obligé des j on l'a tu on prend la prochaine lane et on allez on va faire un truc que j'aime bien faire pourquoi vous allez me dire c'est pour être sûr de prendre la tour et pour garder ma tournade pour les mid-arpils de gauche mais je peux pas les rush tout de suite je préfère taper mais t'es trop bas level merde je sais pas utiliser mes soles abruti t'es trop bas level ils pouvaient pas me tuer t'es fini maintenant t'es fini alors maintenant on est trop fort non non on a beaucoup trop de level d'avance maintenant c'est trop dur pour eux de nous tuer enfin Nox pourrait peut-être Thor et Nox pourrait tous les deux ils pourraient pourtant je me dis ouais le Thor vraiment très passif c'est quoi c'est ça le Loki qui a l'air salut Loki vous savez qu'on t'aime pas nous moi je t'aime pas trop ça meurt sur la du haut il manque combien de mana pour claquer une tournade beaucoup on est un peu dans la merde notre build back pendant type de chronos ça va enfin nous donner de la mana régène et ça on en a besoin alors on va faire un build très très safe puisqu'on passe un Loki un Loki qui est à 1-0 level 10 donc lui par contre il tient bien dans la game c'est à dire qu'il est à peu près du même level que moi la du haut lane est vraiment en train de douiller en face mais bon heureusement ils ont un mid laner et un jungler en face qui leur posera pas trop de souci on a réussi à bien gérer tout ça juste c'est de continuer à faire nos stacks aller ganker la du haut peut-être il y a peut-être un coup à jouer le Dox est mid le Dox est là-bas on va sur la bouche on va sur le route il est non-là en ребен es il ma gâr a cru que je ne sais pas ce qu'il a cru s'il a cru et il a cru Ça fait mal hein Kukulkan, surtout que je suis plutôt bien dans ma game et qu'il a réussi à prendre la T1, c'est plus de mauvaise. Je vais venir faire les oracles, enfin il devrait venir faire les oracles avec moi. On a pas le droit de se moquer, qui suis-je pour me moquer ? Allez Pendantile de Kronos, on joue les gîtes bien disant, deuxième relique. Et on a pas encore le Pendantile de Kronos, on est pas très loin. Oh la la merde ils sont en train de fight, je vais aller faire les bids d'arpy de gauche. Ah bah ça c'est des kits gratuits, c'est dommage. Le Hanbat a pris le rouge, ils vont essayer de push le middle, mais je peux largement défendre tranquillement. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Il y a une autre route ? Ils sont kamikazes en place ! C'est un truc de ouf quand ils sont kamikazes. Mais arrêtez le kamikaza là ! Ils sont kamikazes en face ! C'est une équipe ou quoi ? On dive comme ça ? Bon j'ai un point anti de Kronos. J'y vais. Je pose mes Wards. On est level 14 mais le Loki est en train de snowball level 13 donc il va tuer très facilement mon équipe. Sauf moi. J'ai quand même une ceinture du sorcier. Après j'ai du claquer mes 2 reliques donc ça c'est de merde. Il faut que je fasse les midi d'armes. Il faut que je fasse ma lane. Il faut que je fasse le haut. Ça va avec le point anti de Kronos. On a vraiment un coup d'aune sur la Tormade qui est très petit. Et on a une assez bonne régène de mana. C'est bien. C'est bien. Oh la la. C'est bien. Il va bientôt le tonne. Vraiment j'ai réussi à toucher là. Ça tape le Koomba. C'est tout à fait logique. Plutôt que de taper le Loki. Le Kuzanbo ne décale pas du tout. Je pense que tout va bien. Ça fait assez peur quand même le Loki. Pour moi. C'est quand même un perso qui me one-shot très facilement. Il faut que je continue à farmer parce que là Loki est passé du même level que moi maintenant. Il a compris que s'il me tuait ça allait lui permettre de bien récupérer des gold etc etc. Donc c'est pas facile. Donc j'essaye de vraiment continuer à tenir en terme de level. Parce que s'il prend beaucoup d'avance sur moi je suis mal barré. Allez 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 allez. allez 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 oh la 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 mon dieu quoi mon dieu non mais 0 balls quoi 0 balls putain on a vraiment une équipe no couilles hein allez allez je vais la choper non la flash bah oui mais moi je peux pas faire face à un loup qui split ça va être chelou cette guerre elle me saoule déjà c'est à dire que le unbats tout à l'heure n'y est pas allé et là il y va c'est à dire bah complètement débile quoi complètement débile ils comprennent ce que ça veut dire ou ils se disent bah non il y a un mec on est en train de fight alors attends on va pas back non on ok on 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 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 ok mais pourquoi t'y es pas pourquoi t'y es pas Kuzumbo pourquoi c'est ton taf c'est ton job c'est pas le mien et là faut faire quoi pour défendre bah faut des push la ligne d'après Kuzumbo oh est-ce qu'il y a l'autre ? est-ce qu'il y a l'autre ? je vais être un peu plus haut Putain mais c'est pas possible quoi. Moi je crois que ça va être mon objectif, défendre la right lane. Le Loki est toujours vivant. Et là regardez les minions. Ouais non les minions ne seraient pas allés. Je crois que ça va être mon objectif d'essayer de la protéger pour accepter. Ce Loki va essayer de revenir la faire tomber c'est logique. Pour cela il faut que j'achète de petites ward. Je suis full stuff donc maintenant je peux acheter ma purif et mon legit amélioré. Les Loki bien dans leur game bloquent les games en fait. C'est à dire on peut plus push parce qu'ils speedpush et on peut plus... Les Loki bons, les Loki bien dans leur game posent énormément de soucis aux gens. Quand ils sont pas organisés. Parce qu'en fait on sait pas comment attaquer en fait. Là le problème c'est que mes ward leur cassent leur stratégie parce que Kumbakarna et Loki avaient envie de venir push. On joue sur d'un coup... Mais chic... Sous-titres par Jérémy Diaz C'est sûr que je n'ai pas commandé mes propres, mes coéquipiers. C'est dommage, il n'est pas obligé de mettre l'auto. Encore une nouvelle fois, c'est toujours les mecs qui fanent mes kits, j'ai pas de bonne. Et nous on fait rien pendant ce temps, on push pas, on fait rien. Et c'est le problème des Loki, c'est que ça bloque les games. Je ne sais pas s'il aura tombé le renacé. En avantage avec le phoenix maintenant. Ça fait une auto à combien quand je fais un sort comme ça ? Je bac, j'ai acheté des ward. Ouais. Vous voyez tout le problème ? Le problème c'est qu'on ne peut pas ward tout, tout, etc. C'est pas facile. Ils ont un joueur de moins mais ils dominent la map. Parce qu'ils ont le kit. Là je prends le... J'ai toujours détesté Kozango parce que c'est assez top mal. C'est le truc pour les mages. Ah vous voyez, il a lui sorti le mât d'ornage. Ça s'étame mal les choses. C'est souvent un gardien qui n'est pas fait pour être gardien. Généralement un gardien qui fait pour s'étame. On perd le phoenix toi. Luki est en train d'essayer de push. Regarde regardez regardez. il va y aller c'est quoi le dire, c'est toi ? c'est quoi l'est-ce que tu fais ? j'ai pas de peur Je pense que je l'aurai répété assez souvent dans la guerre Mais on a besoin d'être au lundi Bah non t'es pas le meilleur Tu joues très très mal ton rôle mon pauvre Tu nous protèges pas du tout de Loki Tantone il doit servir à choper Loki dès qu'il nous touche C'est à ça que ça doit servir Tantone C'est le seul perso qui peut nous tuer en face Les autres sont pas assez forts La nuit aura des kills mais c'est pas ce qu'on lui donne Et globalement on a juste besoin Tantone Parce qu'il va beatz Le problème c'est qu'une fois sur deux il va beatz Mais il faut des push plus les lanes Regardez la lane où elle est à droite Et regardez la lane où elle est à gauche Regardez la lane où elle joue mal Il y a un peu largement en infini Merde je vois qu'il y a ça Je protège le radar Bon je vais l'enlève dessus En cas aussi eux qui arrivent on est protégés C'est con mais ça marche bien On met une tornade sur lui On met une tornade sur lui Je suis pas déco Il dort des cols On met une tornade C'est assez con mais ça marche Il y a une barre Et a man until j'en ai vu On y a un peu plus undermine Les soldats ont été sal Rhomâtre Ze J'ont tout mes sortes depuis 5 minutes là Le ca kang-oing Un travailleur qui était est Heute mais fallait essayer de finir là fallait essayer de finir en fait je comprends pas l'école des gens je rate tous mes sortes faut que je me concentre c'était beaucoup bien mieux en début de partie en fait j'ai tellement de pression sur les épaules le fait qu'il ya le loki tu te demandes tout le temps où il est tu auras tous tes sortes je vais attendre pour avoir mon élixir à 3000 je vais prendre un élixir défensif ça fait quoi l'élixir défensif vous savez que j'ai jamais su augmente et réduit de 25% les dégâts que les structures vous inflige pendant six minutes 50 les prots on monte de 50 les prots ça sert à rien avec un personnage qui a autant de peine quoi qu'il a pas autant de peine on va prendre l'élixir de puissance après on n'a pas un bill non plus exceptionnel mais ça serait bien de nous laisser le rouge c'est pas de le prendre bon je pense qu'on est dans une game où c'est dur foutre que ouais il faut prendre la left lane il est arrivé et bah cette game aura été bizarre on l'a pas encore gagné on l'a pas encore perdu mais ça va le koumba karna fait un peu nain pas je veux ultra agressible on l'a fait que de planter c'est le koukoukane n'a qu'elle allez je mets la tordette sur moi pour nous protéger je mets la tordette sur nous c'est mal je vais la tordette sur moi On a gagné ! On a gagné ! On a gagné ! On a gagné ! On a gagné face à Luckyfield ! Incroyable ! Il a tellement mal joué au niveau de ses prises de décision ! Il savait pas trop quoi faire ! C'était pas le Loki sans étoiles sur lequel j'étais tombé une fois ! Vous savez le mec, tu vois le chargement de la partie, il a un milliard d'étoiles ! Eh bah bien joué ! Bien joué, bien joué, esprit d'équipe ! Verrouillé ! On a pas le droit de lui parler ! GG wellplay ! Et boum ! Et bah on a fait 34 piles de dégâts et on s'en est sorti face à l'ami Loki qui est à 12-7, qui a fait autant de dégâts que nous ! Le ramassin est plutôt bien sorti, 32K, 29K le Kuzombo, tu sens que lui, on s'en foutait de lui en fait ! C'est à dire que, c'est ça, quand tu joues gardien et que tu joues face à des personnages, les mecs te laissent, ils te laissent complètement taper pendant une heure ! Donc ça finalement, tu finis par faire des dégâts ! Et bah j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo ! Avec Kukulkan, on a raté un petit peu de 3 combos à certains moments, j'étais un peu dégue ! Mais on a quand même réussi à sécuriser 10 kills, donc je suis plutôt content ! Avec Rama, on s'en est plutôt bien sorti, on a rempli notre rôle, 12 et 10 kills tous les deux ! Et voilà, c'est ouf comment il faut jouer safe quoi ! Quand on joue contre un Loki, la tornade sur soi, pour se protéger, Rama et moi, essayer de se mettre sur la même position ! J'espère que vous aurez donc apprécié cette midlane avec Kukulkan ! On se retrouve dans un prochain épisode ! Celui qui a réussi à deviner mon score, bah bravo à lui ! Il a le droit à un bisou ! Ciao !